Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de pinceaux et on va se focaliser sur les types de pinceaux. Je ne vais pas vous présenter uniquement des marques et tout, parce qu'il y en a deux pinceaux qui ne sont plus disponibles il me semble, mais vous allez voir le type de pinceaux, comme ça vous pouvez les trouver ailleurs dans d'autres marques. Donc aujourd'hui on va être dans comment choisir son pinceau, comment est-ce qu'on l'utilise, avec quel produit et surtout quel type de pinceau utiliser pour tout ça, pour avoir un maquillage au top du top. Alors je sais, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, j'ai quand même quelques connaissances. D'après des vidéos de maquilleur professionnel et tout, j'ai pu avoir quand même quelques bases et des connaissances à ce sujet-là. Donc voilà, par rapport à ce petit point. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui savent très très bien se maquiller, mais il y en a d'autres qui se maquillent juste pour avoir bonne mine. Ah va vite ! Et en 5 minutes, ils sont prêts, hop, allez, c'est parti ! Let's go ! Ouais, allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que des fois, il y a un produit qui ne fonctionne pas. Pas parce qu'il est nul, mais parce que vous utilisez le mauvais pinceau. Eh oui ! Eh oui ! Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas aimer un produit. Et quand j'ai changé de pinceau, ah bah là, il est devenu au top du top. Donc, n'hésitez pas à réessayer vos produits. Et si vous ne les aimez pas au début, eh bien, vous risquez de les aimer après avoir changé vos pinceaux, tout simplement. Il faut tester, il faut tester, il faut essayer. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis, c'est parti, je vais tout vous expliquer maintenant. On passe au teint. Alors, je commence par le fond de teint. Il y en a qui appliquent leur fond de teint ou leur bébé crème ou leur CC crème avec le Beauty Blender slash éponge à maquillage. Et on a d'autres qui aiment bien les pinceaux. Alors, pour moi, j'ai essayé les pinceaux. Vous voyez les fameux pinceaux comme ceux qu'on utilise pour appliquer des masques. N'appliquez jamais votre fond de teint avec ce type de pinceau. Parce que je peux vous dire que vous allez vous retrouver avec des traces, des stris. Et c'est pas beau. Et quand vous le figez avec une poudre, ça va rester et vous allez avoir un rendu moche. J'ai choisi deux pinceaux qui sont en boule. Et en fait, les deux viennent de chez Beauty Bay. Donc, vous pouvez les trouver. En plus, ils ne coûtent pas cher. Moi, j'ai acheté les deux kits. Mais vous pouvez acheter le pinceau à l'unité. Le type de pinceau boule qui a les poils assez denses. Quand vous appliquez votre fond de teint ou votre base, peu importe, vous n'avez pas de traces. Et donc, ça va être un rendu très fondu dans la peau. Et ça ne fait pas de démarcation ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'aime bien ce type de pinceau parce que des fois, j'ai la flemme d'utiliser mon éponge. Et surtout que la plupart de mes éponges sont sales. Du coup, je me dirige vers ces pinceaux-là. Ce sont les deux que j'utilise tout le temps non-stop. Celui-ci, il est plus dense, il est plus rond et surtout, il est plus fourni. Celui-là, il est un petit peu moins fourni, mais il reste souple. Petite précision quand vous appliquez votre fond de teint. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. N'étalez pas la matière, mais essayez de la faire pénétrer dans votre peau. En tapotant petit à petit. Et après, vous pouvez fondre la matière en faisant des mouvements circulaires. Comme ça, vous avez le fond de teint qui ne se voit pas, entre guillemets. Généralement, on me dit, Neira, mais en fait, le fond de teint me fait un effet plâtre sur la peau. Et moi, je n'aime pas ça. Détendez-vous, moi non plus. Passons à la poudre. Le seul pinceau que j'utilise vraiment tous les jours, c'est un pinceau comme ceci. En fait, il est assez rond, mais pas énormément. Et il est très très souple, vous voyez. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il épouse, enfin pas parfaitement, mais il épouse un petit peu quand même le contour des yeux. Vous pouvez faire votre contour des yeux avec. Et également le teint. Moi, généralement, je bafouille la poudre un petit peu partout sur mon visage avec ce pinceau. Et ce que j'aime bien avec ce type de pinceau-là, c'est qu'en fait, il ne prélève pas énormément de matière. Alors oui, vous allez me dire, mais Neira, c'est du grand n'importe quoi. C'est un petit pinceau. Donc forcément, il va prendre un peu plus de matière qu'un grand pinceau. Eh bien, non. Donc, ce que je fais, c'est que je prélève un tout petit peu de poudre. Je tapote comme ça pour enlever l'excédent. Et j'essaye de bafouiller légèrement. Je n'appuie pas sur mon visage. Je ne fais pas comme ça et tout. Pour éviter que ça laisse des traces, bien sûr, vous pouvez appliquer la poudre avec un autre pinceau un peu plus grand, un peu plus bouffu et tout. Mais moi, je préfère utiliser celui-ci parce que ça me fait un teint assez léger. Et la poudre ne se voit pas, vous voyez. Vous avez aussi celui-ci qui vient de la marque Luxie. Oui, c'est ça. Luxie Beauty. En fait, celui-ci, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant, il me semble. Il est franchement très, très bien. Il est souple. Les poils sont très doux. Et c'est la même forme que l'autre. Donc voilà, vous avez soit celui de Beauty Bay, soit celui de Luxie Beauty. Passons au blush. Et plus particulièrement, tout ce qui est produit crème. Je vois des gens qui appliquent les produits crème avec leur éponge. Mais moi, j'applique les blushs avec ce type de brush. Non, c'était juste un petit mot. Voilà. Histoire de rigoler. Mais bon, c'est assez naze. Donc c'est un pinceau duo fibre. Vous voyez, les pinceaux sont très bouffis comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que quand vous mettez un petit peu de matière sur le dos de votre main, eh bien, vous allez en prélever un tout petit peu. Et après, vous tapotez. Et l'excédent de matière, pareil, toujours. Surtout que si vous avez un produit qui est hyper pigmenté, vous allez avoir pas mal de produits qui vont se mettre sur votre peau. Et là, si le produit sèche rapidement, vous allez être dans une galère monstrueuse. Donc essayez toujours d'enlever l'excédent avant de mettre le produit sur votre visage. Et vous pouvez contrôler l'intensité du produit. Et puis, si vous avez envie d'un blush assez léger et tout, vous pouvez l'avoir. Sinon, vous pouvez appliquer petit à petit jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous désirez. Ce type de pinceau est juste parfait pour appliquer tout ce qui est blush, liquide, en stick ou même dans un pot. Et franchement, je l'adore. Je n'utilise que ça. Vraiment, je n'utilise que ça. Ok, maintenant, on va passer au blush et bronzer en poudre. Pour le bronzer, alors ça va vous paraître bizarre. Mais en fait, des fois, j'applique mon bronzer avec ce type de pinceau qui va vers le bas. Et en fait, il y a beaucoup de poils. Il est assez dense, mais pas énormément. Pour appliquer le bronzer, il ne faut pas appuyer sur le pinceau. Il faut effleurer la peau. Et ça, c'est valable pour toutes les matières, que ce soit le blush, le bronzer, le highlighter et tout. Il ne faut pas appuyer sur le visage. Il faut effleurer la peau petit à petit. C'est un... disons que c'est un moment de détente. Vous n'allez pas agresser votre peau. Ça ne sert à rien d'appuyer et de frotter comme ça. Non, il ne faut pas frotter. Il ne faut pas faire un gommage avec les pinceaux. Il faut aller petit à petit. Et ne tenez pas votre pinceau comme ça. Parce que plus vous tenez votre pinceau comme un stylo pour écrire, plus vous appuyez sur votre peau et plus vous allez avoir de la matière qui se dépose. Voilà. Peut-être que vous allez le regretter après, parce que vous allez vous retrouver avec pas mal de matière non désirée. Donc voilà, moi je trouve que ce type de pinceau est parfait. Parce qu'en fait, moi j'aime bien des fois mélanger mon bronzer avec mon blush pour que je crée une nouvelle couleur de blush. Ça m'arrive des fois. Et sinon, il y a une autre option qui est un petit peu plus soft. C'est celui-ci en fait. Et des fois, j'utilise ce pinceau avec mes bronzers. Alors, vous voyez qu'il est un petit peu plus léger en termes de densité des poils. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est limité des deux côtés. Alors, pourquoi j'utilise ce pinceau pour les bronzers ? Des fois, j'aime bien avoir juste un léger trait comme ça. Alors, pas un trait genre moche, mais plutôt estompé petit à petit. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux mettre la matière juste ici et après fondre, mais en partant vers le bas jusqu'en haut. Donc ça, ça me permet d'avoir un rendu un peu plus défini et surtout structuré. Pour le blush, j'avoue que il n'y a qu'un seul type de pinceau que j'utilise. C'est celui-ci. Alors là, je vous présente deux pinceaux de la marque Beauty Bay. Et en fait, c'est la même forme. Voilà, je ne sais pas si vous remarquez très très bien, mais ouais, c'est la même forme. J'utilise ces pinceaux avec des blushs en poudre. Et du coup, ce que je fais, c'est que je tapote petit à petit sur ma joue. Et ça me permet d'avoir un petit peu d'intensité, pas trop quand même, parce que comme vous voyez, c'est dense, mais pas trop. Et donc, ça vous permet d'avoir un rendu qui peut être estompé et rattrapé si vous avez fait une petite bourde. Ayez les bons gestes, les bons réflexes pour avoir un maquillage au top. Et ça, c'est pareil pour tout ce qui est soins et tout. Ne misez pas tout sur le maquillage. Ne misez pas tout sur les produits. Ne misez pas tout sur les produits de soins parce que ça ne fait pas des miracles. Mais avoir les bons gestes, les bons outils, ça aide beaucoup. Bon, pour le highlighter. Alors là, je vais vous présenter un pinceau qui n'existe plus. Mais je pense que vous pouvez trouver un petit peu similaire dans d'autres marques. C'est celui-ci. Alors, la marque Autrera Beauty de Sananas qui n'est plus commercialisée. Mais bon, c'est ce type de pinceau que j'aime bien utiliser pour appliquer mon highlighter. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il est assez tofu. Donc, vous n'allez pas avoir cette petite barre de highlighter qui n'est pas estompée, qui est très précise et qui se voit que vous avez appliqué du highlighter. Ce n'est pas beau, sincèrement. Même si vous le faites et que vous vous sentez bien dedans, enfin, avec et tout, tant mieux pour vous. Mais avec ce type de pinceau, vous allez avoir un highlighter qui va se fondre dans votre peau. Et vous pouvez l'estomper petit à petit sans faire de barrière. Alors, au début, peut-être, oui, vous allez faire une barrière. Après, vous allez l'estomper. Tac, 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 tac. Et bien sûr, il faut suivre les traits de son visage. Parce que moi, par exemple, j'ai un petit nez. Donc, je peux très bien appliquer du highlighter ici. Ça ne va pas agrandir mon nez, mais ça va le mettre un peu plus en valeur et du coup, il ne va plus se voir. Par contre, si vous avez un gros nez, bien sûr, évitez de mettre du highlighter ici parce qu'il va se voir encore plus. Quand vous n'êtes pas maquillé, il y a des zones de lumière sur votre visage quand vous vous exposez au soleil. Par exemple, essayez un jour de mettre un miroir devant vous et de tourner votre visage. Et vous allez voir qu'il y a des coins de lumière qui vont apparaître avec la lumière naturelle. Et pour appliquer le highlighter, vous allez suivre ces petits coins-là. Donc, en fait, il ne faut pas suivre, par exemple, moi, si j'applique du highlighter ici, et vous n'allez pas appliquer le highlighter dans la même zone. Ça ne rime à rien. Il faut suivre la forme de son visage et les zones de lumière que vous avez également. Passons aux yeux. Alors, les yeux, c'est très délicat parce qu'en fait, des fois, on utilise des pinceaux avec des fards et on se dit, mais pourquoi il ne s'estompe pas bien ? Pourquoi il me fait des tâches ? Pourquoi je n'arrive pas à mettre de la matière sur ma paupière alors que sur mes doigts, le fard, il est hyper pigmenté ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les doigts, on a du sébum. On a ce qu'on appelle l'huile naturelle de la peau. C'est ce que la peau produit pour se défendre de la pollution. Le fard qu'on swatch avec le doigt ne va pas être forcément comme celui qu'on va appliquer au pinceau. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que même si une palette swatch très, très bien, ça ne veut pas dire qu'elle va être au top sur les yeux. Ça, il faut bien, bien, bien le comprendre parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des personnes qui se disent « Ouais, mais elle swatche pas bien, elle a l'air nulle et tout. » Ça ne veut rien dire. « Elle swatche bien ou pas bien. » Ça ne veut rien dire. Il faut essayer sur les yeux. C'est la meilleure façon de tester un produit. Voici les quatre pinceaux que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Le premier, c'est un pinceau comme celui-ci. Il est assez petit, dense, mais pas énormément. Et il est un peu fluffy. Donc, ce qui permet d'appliquer un fard dans un premier temps et de l'estomper petit à petit. Ensuite, pour avoir un meilleur rendu estompé, eh bien, on peut utiliser ce pinceau-là. Il a les poils un peu plus longs. Pour avoir un petit peu plus de précision, parce que des fois, on aimerait bien appuyer sur le coin externe et d'appliquer un fard un peu plus sombre, un peu plus dark que celui qu'on vient d'appliquer avant. Celui-ci, il est parfait pour ça. Alors, le pinceau n'existe plus, désolée. Mais en fait, vous devez vous concentrer avec la forme du pinceau. Il est fluffy et en même temps dense, mais il n'est plus dense que l'autre. Ensuite, pour bafouiller un petit peu la matière, estomper et tout, pour avoir un estampage parfait, on peut utiliser ce type de pinceau. Ce sont deux types de pinceau différents. Le premier, c'est celui-ci qui est très, très, très fluffy. Il est plus fluffy que l'autre. Donc, avec ça, en fait, quand vous appliquez votre premier fard de transition, vous l'estompez avec ce pinceau-ci, vous voulez foncer votre coin externe de l'œil, vous utilisez celui-ci. Et pour estomper le tout, pour avoir un maquillage des yeux très fondus, bien estompé et tout, et sans démarcation, vous utilisez ce pinceau-là, fluffy, qui va petit à petit estomper la matière. Et bien sûr, il ne faut pas appuyer. Il faut vraiment prendre son temps quand on veut travailler des fards parce que des fois, on tombe sur un fard qui demande un peu plus de précision, de travail, d'estompage. Un autre pinceau, celui-ci, je l'ai eu en cadeau de la marque Wooden's Eye. Et en fait, pareil, c'est un pinceau estompeur. Alors, celui-ci, il me semble qu'il ressemble à... Non, il ne ressemble pas à celui-ci, mais en fait, c'est presque le frère de ce pinceau, mais en plus petit et moins touffu et il est plus précis. Voilà. Maintenant, on va passer au pinceau précision. Il y en a... 3, 4, 5. Il y en a 5 en tout. Alors, je vais commencer par celui-ci. Ça, c'est un pinceau boule. Alors, le pinceau boule, à quoi il sert ? Il ne sert pas à estomper. Il sert justement à mettre de la matière dans une zone spécifique de la paupière. Donc, il va être chargé de matière et ça va me permettre d'avoir un rendu assez intense en une seule fois. Pour faire la forme V, la fameuse forme des yeux, genre vous mettez un fard en forme V comme ça sur votre coin externe de l'œil, eh bien, généralement, moi, j'utilise ce type de pinceau. Il est précis, il est plat et en même temps, il y a beaucoup de poils dedans. Alors, moi, ça me permet d'avoir un V, mais estomper un tout petit peu avant de bien le travailler avec d'autres pinceaux. Donc, voilà, celui-ci, je le trouve parfait pour faire un V, mais estompé. Deux types de pinceaux pour mettre de la matière dans votre muqueuse inférieure. Avec ce pinceau-là, qui est très, très, très précis et très, très fin et les poils sont tous taillés de la même façon et à la même hauteur. Par contre, avec celui-ci, il est précis également, mais vous voyez qu'il a une forme de boule comme ça dans les extrémités et il a pas mal de poils. Il est plus dense que celui-ci. Vous pouvez également utiliser ce pinceau-ci pour appliquer tout ce qui est phare, lumineux et tout sur votre paupière. C'est, voilà, c'est fait pour ça, d'ailleurs, je crois. Et enfin, enfin, parce que, oui, la vidéo est finie. Ça fait 40 minutes que je parle. je sais pas, peut-être que ça va passer trop, trop vite pour vous. Et donc, le dernier type de pinceau, c'est celui-ci. C'est un pinceau très précis pour appliquer un phare dans le coin interne de l'œil. Moi, j'utilise pour le coin interne de l'œil parce que j'aime bien appliquer de la matière ici, mais très chargée et ensuite estomper petit à petit jusqu'à ce que j'ai de la matière qui dépose juste là, pour la zone d'ombre. J'aime bien l'appliquer avec ce pinceau. Et voilà, cette vidéo est finie. j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pu vous aider à faire votre choix en matière de pinceau. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que je vous montre un pinceau de chez Beauty Bay que vous devez le prendre coûte que coûte ou parce que je vous ai montré un pinceau Autrera Beauty, c'est qu'il n'y a pas d'autres pinceaux similaires dans une autre marque. pas du tout mais comme je vous ai dit en fait, j'ai voulu me concentrer sur le type de pinceau et pas sur la marque parce que franchement pour les marques, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Que vous ayez un budget de 50 euros ou de 400 euros, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc moi, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si le corps vous en dit moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !